Arthur Conan Doyle Mémoire d'un médecin Un faux départ Le docteur Horace Wickinson est-il chez lui ? Vous lui parlez en personne, donnez-vous donc la peine d'entrer. Le visiteur parut étonné de voir le maître de la maison lui ouvrir la porte lui-même. J'aurai quelques mots à vous dire. Le docteur, jeune, pâle et sec, vêtu de la professionnelle redingote noire, avec un col blanc très haut et d'élégants petits favoris, se frotta les mains et sourit. Ce gros homme corpulent qui venait le trouver était, à n'en pas douter, un client et le premier de la journée. Ses maigres ressources commençaient à diminuer et quoique l'argent de son premier trimestre de loyer fut soigneusement mis de côté dans son bureau, il se demandait comment il pourrait faire face aux dépenses courantes de son train de maison, si modeste qu'il soit. Il salua, fit entrer le visiteur et laissa la porte du vestibule se fermer d'elle-même pour faire croire à son client qu'il était venu lui ouvrir par un pur effet du hasard. Il introduisit ensuite dans son cabinet de consultation, très médiocrement meublé, et l'invita à s'asseoir. Le docteur Wigginson s'installa à son bureau et, réunissant l'extrémité de ses doigts, il regarda son interlocuteur d'un air interrogateur. Que pouvait bien lui vouloir cet homme ? Il était très rouge de figure. D'autres, en vieux praticiens, auraient déjà prononcé leur diagnostic et auraient étonné leur client en lui décrivant les symptômes de sa maladie avant de commencer la consultation. Le docteur Horace Wigginson se creusa le cerveau pour trouver quelque chose à dire, mais la nature avait fait de lui surtout un chercheur, un travailleur lent et méthodique, et rien de plus. Il ne savait comment commencer son entretien, mais se dit en lui-même que la chaîne de montres de son visiteur, tout en ayant l'air des camelotes, pouvait bien valoir une demi-couronne. C'était bien peu, mais pourtant appréciable par les temps durs qu'on traversait. Pendant que le docteur observait l'étranger, ce dernier avait fouillé successivement dans toutes les poches de son gros par-dessus. Ses vêtements épais et l'exercice qu'il prenait en cherchant dans ses poches, tout concourait à augmenter l'emporprement de sa figure, qui avait passé du rouge brique au rouge tomate. Son front se couvrit de gouttes de transpiration. Ce dernier phénomène amena le docteur à conclure qu'un teint aussi particulier dénotait certainement l'abus de l'alcool. Il était persuadé qu'il touchait du doigt le secret du mal de cet homme. Mais il fallait une certaine diplomatie pour lui montrer que la nature de sa maladie ne lui échappait pas et qu'un coup d'œil lui avait suffi pour découvrir la source cachée de ses souffrances. « Il fait très chaud ! » dit l'étranger en s'épongeant le front. « Oui, c'est un temps qui vous altère et vous porte à boire beaucoup trop de bière, » répondit le docteur Horace Wickelson en regardant son visiteur en fin connaisseur à travers l'écartement de ses doigts. « Si vous m'en croyez, vous résisterez à la tentation de la bière. » « Moi, mais jamais je ne bois de bière. » « Moi non plus. Voilà plus de vingt ans que je m'en abstiens. » C'était un four. Le docteur Wickelson devint presque aussi rouge que son client. « Puis-je vous demander ce qui vous amène ? » dit-il en prenant son céptoscope et le tripotant avec indifférence. « J'allais précisément arriver au fait. J'ai appris votre retour, mais il m'a été impossible de venir plus tôt. » Il se mit à tousser nerveusement. « Vraiment ? » dit le docteur sur un ton engageant. « J'aurais dû venir il y a trois semaines, mais vous savez avec quelle facilité on remet certaines démarches. » Il toussa de nouveau derrière sa grande main rouge. « Je crois que vous n'avez plus besoin de me mettre sur la voie, » répliqua le docteur d'un air convaincu. « Votre toux est un indice révélateur. D'après ce que j'entends, elle vient des bronches. Sans doute, le mal est circonscrit maintenant, mais il faut toujours craindre qu'il ne s'étende et vous avez agi très sagement en venant me trouver. Un petit traitement régulièrement suivi vous remettra très vite. Otez votre gilet seulement, pas votre chemise. « Respirez profondément et dites quelques mots lentement. » L'homme au visage rouge se mit à rire. « C'est parfait, docteur, » dit-il. « Cette toux vient de ce que je mâche du tabac et je conviens que c'est une habitude détestable. Les quelques mots que j'ai à vous dire ont trait aux neuf shillings et neuf pence que vous devez à la compagnie du gaz que je représente. » Le docteur s'effondra sur sa chaise. « Alors, vous n'êtes pas un patient ? » « Je n'ai jamais eu besoin de médecin de ma vie, monsieur. » « Oh, très bien ! » Le docteur voulut dissimuler son désappointement en affectant de plaisanter. « Vous ne paraissez pas, en effet, devoir recourir souvent aux médecins. Je ne sais vraiment ce que nous deviendrions si tout le monde était aussi solide que vous. Je passerai à la compagnie pour régler cette petite note. » « Pourquoi vous donnez cette peine ? Pendant que je suis là, monsieur, vous pourriez profiter de ma présence pour... » « Au fait, c'est vrai ! » Ses éternels petits embarras d'argent étaient plus pénibles au docteur que sa vie monotone et sa nourriture médiocre. Il avait bien deux demi-couronnes et quelques pénis. Dans son bureau, il trouverait bien dix pièces d'or, mais ces dernières devaient servir à payer son loyer. S'il y touchait, il était perdu. Il valait mieux se laisser mourir de faim que de commettre cette folie. « Mon Dieu ! » dit-il en souriant, comme étonné lui-même d'un contre-temps si mesquin. « Je me trouve sans mon nez. Je crois que je serai quand même obligé de passer à la compagnie. » « Très bien, monsieur. » L'inspecteur se leva, et, en partant, il jeta un coup d'œil scrutateur autour de lui, estimant chaque objet, depuis le tapis de De Guinée jusqu'au rideau de mousseline de 8 shillings. Lorsqu'il fut parti, le docteur Wigginson reprit la pièce en ordre comme il le faisait machinalement une douzaine de fois par jour. Il ouvrit sur la table son grand dictionnaire de médecine de Quenne pour bien montrer aux clients qu'il honorerait de leur visite qu'il savait s'entourer des meilleurs documents. Puis il nettoya tous les petits instruments de sa trousse de poche, les ciseaux, les forceps, les lancettes et les rangea à côté de son cétoscope pour composer le plus bel étalage possible. Son registre, son agenda et son carnet de visite étaient ouverts en face de lui. Il ne portait aucune trace d'usure, mais comme la vue de ses livres immaculés et intacts produirait un mauvais effet sur la clientèle, il les frotta l'un contre l'autre et les tâcha d'encre. Pensant qu'un client serait désagréablement impressionné de voir figurer son nom à la première page du livre de consultation, il crut bon inscrire sur cette page de rendez-vous des visites imaginaires faites à des clients non moins imaginaires. Il remplit ainsi son livre pendant 25 pages. Après cela, il se prit à réfléchir, la tête dans les mains et se mit à attendre les événements. Ce genre d'occupation manque certainement de charme. Les instants d'attente sont bien pénibles pour le jeune homme au début de sa carrière, mais plus angoissant encore pour celui qui se demande, anxieux, combien de semaines, combien de jours, ses moyens d'existence seront assurés. Il avait beau faire des économies de bout de chandelle, son argent allait filer à ses mille riens qu'un homme ne connaît que lorsqu'il a une installation à lui. Le docteur Wickinson comprenait trop, hélas, assise à son bureau devant son petit tas d'argent et de monnaie de cuivre, que ses chances de succès diminuaient de jour en jour et qu'il ne deviendrait certes jamais le médecin à la mode de Sutton. Et cependant, dans cette ville active, industrielle et prospère, il semblait incroyable qu'un homme instruit à droit de ses mains put mourir de faim sans trouver à gagner sa vie. De son siège, le docteur Horace Wickinson voyait la file interminable des passants qui cheminait sous sa fenêtre. Dans cette rue commerçante, tout faisait penser au brouhaha de la vie, le roulement des voitures et le piétinement perpétuel des passants. Des femmes, des enfants se croisaient par milliers dans la journée. Chacun se rendait pressé à ses affaires sans même remarquer la plaque de cuivre du docteur et sans donner une pensée à l'infortuné praticien qui se morfondait là-haut, anxieux, derrière la fenêtre de son salon. Pourtant, combien d'entre eux se seraient bien trouvés de suivre ses conseils professionnels dyspeptiques, femmes anémiques, visages couverts de boutons, teints bilieux, tous défilaient devant lui, tous avaient besoin de lui, comme lui deux. Mais il se tenait respectivement à l'écart de cette enseigne professionnelle. Que lui restait-il à faire ? Il ne pouvait pas cependant séjourner sur le seuil de sa porte, saisir le passant par le bras et lui dire tout bas « Permettez-moi, monsieur, de vous avertir que vous êtes atteint d'agnez roséa qui fait de vous un objet d'horreur. Laissez-moi vous donner l'ordonnance d'une potion à l'arsenic qui vous coûtera infiniment moins cher qu'un bon dîner et vous sera bien plus profitable. » Non, ce n'était pas possible. Ce quémandage de clientèle constituerait une honte pour la médecine, cette belle et noble profession qui trouve des adeptes d'autant plus nombreux que l'adversité se déchaîne plus furieuse contre eux. Le docteur Horace Wikimson venait de regarder par la fenêtre avec un visage sombre lorsque la sonnette s'agita fortement. Bien souvent, elle avait résonné cette sonnette. À chaque appel, il avait repris un espoir qui s'évanouissait chaque fois et se changeait en désappointement lorsqu'il se trouvait en présence d'un mendiant ou d'un pauvre ouvrier. Mais son caractère jeune avait du ressort et malgré les expériences tristement répétées, cet appel vigoureux faisait battre son cœur. Il sauta sur ses pieds, jeta un regard sur sa table, mit ses livres un peu plus en évidence, se dirigea rapidement vers la porte. Il ne put contenir sa mauvaise humeur en entrant dans le vestibule. Par les vitres du sommet de la porte, il venait d'apercevoir une voiture de bohémien à laquelle étaient accrochés des tables et des chaises d'osiers. Cette voiture était arrêtée à sa porte et deux individus à l'allure indécise attendaient avec un enfant. L'expérience lui avait appris qu'il valait mieux ne pas parlementer avec cette catégorie de gens. « Je n'ai rien pour vous » dit-il en refermant la porte. « Allez-vous-en ! » Mais la sonnette teinta de nouveau. « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! » cria-t-il impatienté. Et il retourna à son bureau. À peine était-il assis que la sonnette se fit entendre une troisième fois. Il retourna à la porte et l'ouvrit en colère. « Que diable ! » « S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin d'un médecin. » Son visage changea de physionomie. Il se frotta les mains en esquissant un sourire aimable. C'étaient donc des clients, ces gens qu'il avait voulu renvoyer, les premiers passants si longtemps attendus. Il ne devait pas cependant lui valoir de forts honoraires. L'homme, un grand bohémien aux cheveux longs et luisants, était retourné pour garder son cheval. Il ne restait que la femme. Elle avait un visage dur et un œil tuméfié. Elle portait un mouchoir de soie jaune sur la tête et serrait sur son sein un enfant enveloppé dans un châle rouge. « Veuillez entrer, madame, » dit le docteur de sa voix la plus douceureuse. Il ne pouvait pas, dans le cas présent, se tromper dans son diagnostic. « Veuillez prendre la peine de vous asseoir et je vous soulagerai dans un instant. » Il versa un peu d'eau d'une caraphe dans une soucoupe, fit une compresse de gaz, la plaça sur l'œil de la femme et la fixa à l'aide d'un bandage en spiquant « Secundum artem. » « Merci beaucoup de votre bonté, monsieur, » dit la bohémienne lorsque le docteur est finit. « C'est bon et chaud, Dieu vous bénira pour votre charité, mais ce n'est pas pour mon œil que je suis venu chez un médecin. » « Comment ? » Le docteur Horace Wickinson commençait à être quelque peu sceptique sur les avantages d'un diagnostic rapide. Il est souvent très avantageux de savoir étonner un client, mais jusqu'à présent, le contraire avait plutôt l'air de se produire. « Le petit à la rougeole. » La mère ouvrit le châle et montra un petit être brun aux yeux noirs dont la figure basanée était toute enflée et parsemée de points rouges foncés. Déral se mêlait à sa respiration et il leva sur le docteur des yeux engourdis collés au coin des paupières par un sommeil irrésistible. « Ahem ! Oui, c'est la rougeole, sans hésitation et même une forte rougeole. » « Je voulais vous le montrer, monsieur, pour que vous puissiez certifier pour que... » « Quoi ? » « Pour que vous puissiez certifier s'il arrivait quelque chose. » « Ah, je comprends. Témoigner, vous voulez dire. » « Et maintenant que vous avez vu le petit, monsieur, je m'en vais parce que Reine Ben, c'est mon mari, n'aime pas attendre. » « Mais vous ne voulez aucun médicament. » « Oh, puisque vous l'avez vu, ça suffit. Je vous ferai savoir s'il arrive quelque chose. » « Mais il vous faut un médicament. L'enfant est très malade. » Il descendait dans la petite pièce qu'il avait arrangée en pharmacie et prépa en rafraîchissant dans un flacon de deux onces. « Dans des villes comme Sutton, il y a peu de gens qui peuvent payer à la fois médecins et pharmaciens de sorte que si le médecin ne se résigne pas à remplir les deux rôles, il n'a aucune chance de réussir. « Voici votre médecine, madame, et les instructions sont sur la bouteille. Tenez l'enfant chaudement et mettez-le à la diète. » « Merci beaucoup, monsieur. » Elle remit l'enfant sur son bras et gagna la porte. « Pardon, madame, » dit le docteur sur un ton sec. « Ne trouvez-vous pas cette note bien minime pour ouvrir un compte ? » « Peut-être serait-il préférable de la régler dès à présent. » La bohémienne le regarda d'un air de reproche. « Vous allez me faire payer pour ça ? » demanda-t-elle. « Alors, combien ? » « Mettons, une demi-couronne. » Il fixa ce chiffre d'un air insignifiant comme si cette somme ne valait pas la peine d'être mentionnée, mais la bohémienne poussa une exclamation en l'entendant. « Une demi-couronne pour ça ? » « Mais, ma brave femme, si vous ne pouvez payer, pourquoi ne vous adressez-vous pas aux médecins des pauvres ? » Elle fouilla dans sa poche en tenant, tant bien que mal, son enfant sur son bras. « Voici cette pince, » dit-elle enfin en présentant une petite pile de monnaie de cuivre. « Je vous les donne avec ce tabouret en osier. » « Mais mon prix est d'une demi-couronne. » La haute estime que le médecin avait pour sa profession glorieuse se révoltait à l'idée de ce marché misérable. Et pourtant, que pouvait-il faire ? « Où voulez-vous que je trouve une demi-couronne ? C'est bon pour les gens riches comme vous qui peuvent rester à ne rien faire dans leur maison, qui mangent et boivent ta satiété et qui demandent une demi-couronne aussi facilement qu'ils vous disent bonjour. Nous ne ramassons pas des demi-couronnes comme ça, nous autres. Ces sept pinces sont tout ce que je puis vous donner. Pour gagner un peu, il nous faut travailler dur. Allez ! Vous m'avez dit de nourrir l'enfant légèrement, il le faudra bien car je ne sais vraiment pas ce que je pourrais lui donner à manger. Pendant que la femme parlait, les yeux du docteur Horace Wickinson tombèrent sur la petite somme d'argent étalée sur la table. Il se dit que cette somme, si maudite qu'elle soit, lui procurerait aussi à manger et il ne put s'empêcher de sourire intérieurement à l'idée que cette femme le considérait comme un Crésus et un Richard. Il ramassa les sous et dit brusquement à la femme « Eh bien, soit, ne tenons pas compte de la consultation. Reprenez cet argent, il pourra vous être de quelque utilité. Adieu ! » Il la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Après tout, cette femme pouvait être la cheville ouvrière de la fortune du docteur. Ces bohémiens, ces errants, ont une grande puissance de recommandation et bien des médecins connus leur doivent leur célébriter. Il arrive souvent que ces traînards vendent à la cuisine où ils reçoivent quelques bols la bonté du médecin qui les a soignés. Dès cuisinent, la réputation monte au salon et de là s'étend comme une tache d'huile. Au moins, le docteur pouvait dire maintenant qu'il avait eu un client. Il quitta son cabinet de consultation et mit sur le feu l'eau destinée à faire son thé en riant sous cap au souvenir de cette visite étrange. Si tous ses clients ressemblaient à ce dernier, il pouvait facilement calculer en combien de consultations il serait ruiné à fond. Sans tenir compte de l'usure de son tapis et de la perte de son temps, il avait fourni pour deux pences de bandage quatre et plus de médecine sans parler du flacon, du bouchon, de l'étiquette et du papier. En outre, il lui avait fait grâce de cinq pences de sorte que sa première cliente lui avait coûté un shilling six pences. C'était autant de prix sur son maigre budget. S'il venait cinq visiteurs comme cette bohémienne, il n'avait plus qu'à se jeter à la mer. Il s'assit sur son coffre et fut secoué d'un rire nerveux à cette idée pendant qu'il mesurait dans sa théière de terre brune une cuillerée et demi de thé à un shilling huit pences. Tout d'un coup, son visage redevint impassible, il tendit l'oreille vers la porte et écouta, la tête penchée, l'œil fixe. Il avait entendu une voiture s'arrêter à sa porte. Des bruits de pas résonnaient et la sonnette s'agita violemment. Sa cuillère à la main, il regarda par la fenêtre et vit à son grand étonnement une élégante voiture attelée de deux chevaux et un laquais poudré à sa porte. Il laissa tomber la cuillère d'un air effaré et resta là bouche d'aie. Puis, il se ressaisit et ouvrit la porte. « Jeune homme, fit le laquais, dites à votre maître, le docteur Wilkinson, qu'on le demande au plus tôt chez Lady Milbank au Towers. Priez-le de venir de suite. Nous avions bien pensé à l'emmener en voiture, mais il faut que nous passions voir si le docteur Maison est encore chez lui. Allons, dépêchez-vous et faites-lui la commission. » Le valet de pied salua, ferma la porte précipitamment. Le cocher fouetta ses chevaux et la voiture descendit rapidement la rue. Quelle bonne surprise ! Le docteur Horace Wilkinson resta un instant à sa porte et tâcha de reprendre ses esprits. Lady Milbank des Towers. Des gens riches et bien posés sans doute. Le cas devait être grave en juger par la précipitation du laquais et par la nécessité d'appeler deux médecins. Il s'expliquait encore moins pourquoi on le choisissait, lui, de préférence à un autre médecin. Il était inconnu, sans relation, sans notoriété. On s'adressait certainement à lui par erreur. Il ne voyait pas d'autres explications plausibles, à moins toutefois que quelqu'un ait eu le mauvais goût de lui jouer un tour. Mais non, ce n'était pas possible. De toute manière, le message était trop précis pour qu'il n'en t'aime pas compte. Il fallait partir de suite et tirer cette affaire au clair. Il se rappela qu'au coin de sa rue, il y avait une petite boutique où quelques vieux vendaient des journaux en même temps qui débitait beaucoup de comérages. Cette boutique était pour lui la source d'informations la plus précise. Il mit son plus beau tube, remplit ses poches d'instruments et bandages et, sans prendre le temps de boire son thé, il ferma sa maison et partit pour cette expédition singulière. Le marchand du coin était le conseiller de tous les habitants et l'oracle de Sutton. Aussi, eut-il vite fait de se procurer tous les renseignements désirés. Sir John Milbank, très connu dans la ville, était un grand seigneur en même temps qu'un riche commerçant. Il exportait des plumes à écrire, avait été trois fois maire, on lui prêtait une fortune de deux millions de livres sterling. The Towers était situé un peu en dehors de la ville et constitué d'une demeure princière. Sa femme, malade depuis quelques années, subissait en ce moment une crise particulièrement violente. Jusque-là, tout paraissait être vraisemblable. Il pouvait en tout cas s'estimer heureux que des gens aussi cossus le fient se demander. Un autre doute lui vint à l'esprit et il rentra dans le magasin pour compléter ses informations. « Je suis votre voisin, le docteur Horace Wickinson, dit-il. Connaissez-vous dans la ville quelque autre médecin du même nom ? » Non, le marchand certifia qu'il n'en existait pas d'autre. Plus aucun doute, une véritable chance s'offrait à lui, il ne fallait pas la laisser échapper. Il éla un fiar et partit pour les Towers très agités, la tête à l'envers, tantôt plein d'espoir et de joie, tantôt saisit de doutes et de frayeurs, se demandant si la tâche qu'on attendait de lui n'était pas au-dessus de ses forces et s'il avait bien pensé à prendre sur lui tous les instruments et les médicaments nécessaires. Il passait en revue les cas de maladies les plus étranges et les plus insolites qu'il connaissait par ses études ou son expérience et avant d'arriver aux Towers, il s'était tellement monté l'imagination qu'il finit par croire qu'on l'appelait pour une opération du trépand. Les Towers étaient une très grande maison en tour et d'arbres située à un des détours de la route. En arrivant, le docteur se dépêcha de payer sa voiture avec ses derniers deniers et suivit un valet de pied à l'air grave qui, après lui avoir demandé son nom, lui fit traverser un vestibule au panneau de chaîne et au vitreau de couleur rempli d'anciennes armures et de bois de serre. Il introduisit dans un grand salon. Un homme au visage irrité et maussade était assis dans un fauteuil devant la cheminée pendant que deux jeunes filles en blanc se tenaient ensemble à l'autre extrémité de la pièce dans l'embrasure d'une fenêtre. « Allons, allons, qui êtes-vous ? » dit l'homme sur un ton nerveux. « Êtes-vous bien le docteur Wickinson ? » « Oui, monsieur. » « Vraiment, vous paraissez bien jeune, beaucoup plus jeune que je ne pensais. » « Enfin, tant pis, le docteur Maison est vieux et n'a pas l'air d'y connaître grand-chose. » « C'est le cas d'essayer d'un jeune docteur à présent. » « Vous êtes bien le docteur Wilkinson qui a écrit un opuscule sur les poumons ? » Quelle heureuse coïncidence ! « Les deux seules lettres que le docteur avait adressées à la Lancette, deux petites lettres bien modestes publiées à la dernière page du journal, perdues au milieu d'annonces médicales et de questions concernant le prix d'entretien d'un cheval à la campagne. Ces deux élucubrations avaient, en effet, trait aux maladies de poitrine. Ce travail n'était donc pas resté stérile. Un œil vigilant l'avait remarqué et s'était rappelé le nom de l'auteur. Personne n'oserait soutenir à présent qu'un effort est inutile ou que la peine ne reçoit pas rapidement sa récompense. Oui, j'ai traité spécialement ce sujet. Ah, eh bien, où est donc Maison ? Je n'ai pas le plaisir de le connaître. Tiens, c'est curieux ça aussi. Lui vous connaît et fait beaucoup de cas dans votre expérience en cette matière. Vous n'habitez pas la ville, n'est-ce pas ? Je ne l'habite que depuis peu de temps. C'est ce que Maison m'a dit. Il ne m'a pas donné votre adresse et m'a promis qu'il passerait chez vous et vous ramènerait mais comme l'état de ma femme empirait, j'ai cherché votre adresse et vous ai fait appeler. J'ai envoyé aussi chez Maison mais il était sorti. Pourtant, nous ne pouvons pas l'attendre. Montez donc et faites tout votre possible car le cas est grave. Monsieur, vous me mettez dans une position très délicate. dit le docteur Horace Wickinson avec quelques hésitations. Vous me dites que je suis appelé ici pour rencontrer en consultation le docteur Maison. J'agirai à l'encontre des règles de la convenance en voyant la malade avant lui. Il vaut mieux que je l'attende. « Comment, sacre bleu ! Croyez-vous que je vais laisser l'état de ma femme s'aggraver pendant qu'un médecin est tranquillement ici, assis dans un beau fauteuil, les jambes croisées ? Non, monsieur, ce n'est pas admissible. Je vous déclare que vous monterez ou que vous sortirez d'ici. » Le ton sur lequel ces paroles furent prononcées ne manqua pas de choquer le docteur mais comprenant et excusant jusqu'à un certain point la nervosité d'un mari affolé par la maladie de sa femme, il se contenta de s'incliner sèchement, disant « Je monterai si vous insistez. » « J'insiste, en effet. De plus, je ne veux pas que vous lui tapiez sur la poitrine et que vous fassiez sur elle d'autres facétides précédigitateurs. Elle a une bronchite et de l'asthme, voilà tout. Si vous pouvez la guérir, ça va bien mais cette manie qu'ont les médecins d'ausculter leurs malades en leur tapotant dans le dos ne fait que les affaiblir. Veuillez vous en dispenser. » Le docteur pouvait, à la rigueur, supporter une insulte personnelle mais son métier lui tenait trop à cœur pour qu'un mot cinglant ne le piquât pas au vif. « Je vous remercie, dit-il en prenant son chapeau, j'ai l'honneur de vous saluer. Je ne tiens pas à endosser la responsabilité que vous prétendez m'imposer. Allons, bon, quelle mouche vous pique à présent ? Il n'est pas dans mes habitudes de me prononcer sans avoir examiné mes malades et je m'étonne que vous osiez suggérer une pareille idée à un homme de la science. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Sir John était avant tout un homme d'affaires et sa conviction lui dictait qu'en matière d'affaires, une chose a d'autant plus de valeur qu'on a rencontré plus de difficultés pour l'obtenir. Jusqu'alors, il s'était toujours imaginé que les scrupules des médecins cédaient devant le miroitement de l'argent, mais il se trouvait cette fois en présence d'un jeune homme qui semblait ne tenir aucun compte de son rang et de sa fortune. Cette résistance ne fit qu'accroître la confiance que lui inspirait ce jeune docteur. « Ah, ça, voyons ! » dit-il. « Mais son n'est pas si méticuleux. Allons, allons, faites ce que vous voulez, je ne vous dirai plus rien. Je cours chez Lady Milbank la prévenir de votre visite. » À peine avait-il fermé la porte derrière lui que les deux jeunes filles sortirent de leur coin et accoururent gaiement vers le docteur étonné. « Oh, que vous avez bien fait, docteur ! » s'écria l'aîné en se frottant les mains. « Ne le laissez pas vous tyranniser, » dit l'autre. « Ce que nous étions contentes de vous entendre lui tenir tête, voilà comment il traite le pauvre docteur Mason. Le docteur Mason n'est jamais parvenu à ausculter maman, il a peur de papa et ne fait jamais rien sans le consulter. « Taisons-nous, Maud, le voilà qui revient ! » Elles regagnèrent vivement leur encoinure et redevinrent silencieuses. Le docteur Horace Wicklinson monta avec Sir John le grand escalier au tapis épais et pénétra dans la chambre obscure de la malade. Au bout d'un quart d'heure, il avait ausculté et examiné avec grand soin et il redescendit au salon avec le mari. Deux messieurs se tenaient debout devant la cheminée, l'un complètement rasé, le type parfait du médecin accompli. L'autre, entre deux âges, avait une physionomie caractéristique, des yeux bleus pâles et une longue barbe rousse. « Enfin, Mason, vous voilà arrivé ! » « Oui, Sir John, et je vous amène, comme je vous l'avais promis, le docteur Wilkinson. » « Le docteur Wilkinson ? Mais il est déjà ici. » Le docteur Mason ouvrit des yeux ébahis. « Je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer ce monsieur. » « Cependant, je suis le docteur Wilkinson, Horace Wicklinson. » « J'habite Canalview, numéro 114. » « Grandieu, Sir John ! » s'écria le docteur Mason. « Croyez-vous que, dans un cas aussi grave, j'appellerai un jeune médecin local ? » « Je vous présente le docteur Adam Wilkinson, auteur de conférences célèbres sur les maladies de poitrine, à Régens Collège, à Londres, médecin des hôpitaux de Saint-Swissin. » « C'est lui qui a écrit des douzaines d'ouvrages sur ce sujet. » « Il était par hasard à ce tonne et j'ai voulu en profiter pour consulter cet éminent praticien sur le cas de Lady Milbank. » « Merci, » dit Sir John sèchement, « mais je crains que ma femme ne soit trop fatiguée maintenant, car elle a été auscultée à fond par ce jeune homme. Je crois qu'il vaut mieux en rester là pour le moment. » « Comme vous avez pris la peine de venir jusqu'ici, je désire savoir ce que je vous dois pour vos honoraires. » Lorsque le docteur Mason fut parti, l'air très déçu, suivi de son ami le spécialiste qui riait sous cap, Sir John écouta tout ce que le jeune médecin avait à lui dire sur sa femme. « Maintenant, je vais vous parler très franchement. Voyez-vous, lorsque j'aime quelqu'un, c'est pour de bon. Je suis amie solide, mais je peux devenir un ennemi acharné. Vous m'inspirez confiance, mais je n'en ai aucune en Mason. Venez voir ma femme tous les jours, autant qu'il vous plaira, et n'y mettez pas de discrétion. Je vous suis infiniment reconnaissant de vos bonnes dispositions à mon endroit, mais je ne crois pas qu'il me soit possible d'accepter votre proposition. Hein ? Et pourquoi cela ? J'estime qu'il ne m'appartient pas de me substituer au docteur Mason en présence d'une maladie aussi grave. Ce serait un manque complet de tact professionnel. Oh, alors, allez au diable ! crie à Sir John énervé. Je n'ai jamais rencontré un homme faisant autant d'embarras que vous. Je vous ai fait une proposition que vous refusez. Libre à vous, après tout, d'agir à votre guise. Le millionnaire sortit de la pièce un coup de vent et le docteur Horace Wickinson retourna chez lui où il retrouva sa bouilloire et son thé à un shilling huit pince. Il rapportait une guinée dans sa poche mais avait la satisfaction de se dire qu'il n'avait en rien failli aux nobles traditions de sa profession. Et, malgré tout, ce faux départ eut les conséquences les plus heureuses car il revint bien vite aux oreilles du docteur Mason que le jeune médecin aurait pu lui souffler son meilleur client mais qu'il avait refusé de le faire. Pour l'honneur du corps médical, nous nous empressons de dire qu'une telle conduite est une règle générale plutôt qu'une exception et pourtant, dans le cas qui nous intéresse, cette proposition d'un richissime client devenait une tentation bien grande pour un jeune docteur débutant dans sa carrière. Il s'ensuit vite un échange de lettres et de visites qui établirent une vraie amitié entre les deux médecins et maintenant, l'association bien connue Mason-Wilkinson jouit de l'estime de toute la haute clientèle de Satone.